Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que ça va bien, ça fait quelques temps que je n'avais pas fait de vidéo et a priori le marché a trouvé un bottom et on va partir d'aujourd'hui pour dire un petit peu quels sont les niveaux clés et des indicateurs de tendance éventuellement qui peuvent nous intéresser et des perspectives peut-être pour les semaines et mois à venir. Donc on va commencer par un BTC qui a l'air d'avoir trouvé un bottom, y compris pas mal d'Haltcoin. Regardons un petit peu BTC USDT, donc quand je dis trouver un bottom, bien sûr ça fait déjà pas mal de jours que c'est déjà dans les tuyaux, évidemment si vous avez regardé ce week-end et si vous regardez des vidéos à gauche à droite vous avez pu voir effectivement qu'on avait de la force avec une accélération haussière hier pour aller chercher ici un swing failure pattern, on allait chercher les stops et maintenant ce matin on a eu une prise de profit, liquidation des longues tardifs et on peut se poser la question alors qu'on est sur la bollinger haute, est-ce qu'on s'arrête ici, est-ce qu'on continue ? Je pense que la bougie d'hier avec un open weekly qui est quand même relativement éloigné montre quand même un momentum assez fort tandis qu'on peut être assez prudent avec l'amplitude ici de ce gap qui a été laissé ce qui veut dire qu'il est possible qu'on le revisite, la dernière fois qu'on a eu un gap de cette amplitude il a fallu quand même 3, 4, 5, 6, 6 jours pour revenir chercher et il suffirait que disons qu'on ait des vendeurs relativement motivés ou que ça s'excite un petit peu trop vite ou peut-être dans une session américaine ou voire nocturne, là on a vu que c'est par exemple les chinois cette nuit qui ont commencé à vendre à voir si la nuit prochaine ça se reproduit pour l'instant on dirait que ce premier dip a trouvé acheteur donc BTC globalement maintenant il n'est plus en danger avant quelque temps quand je dis qu'il n'est plus en danger, ça veut dire qu'il a franchement réintégré son range précédent avec le point bas ici, déviation, réintégration et ici si on considère les bougies mais aussi on peut considérer ce niveau ici qui était notre support invisible qui avait marqué un gros rallye précédemment en mai 2024 il y avait beaucoup de gens qui ont travaillé cette zone donc en gros BTC il a franchi tous nos supports devenus résistances il les a refranchis donc il est franchement réintégré à la limite qu'il fasse des looping à l'intérieur de ce range il peut très bien puisque maintenant la direction c'est que on n'est plus dans une tendance baissière d'ailleurs on a réintégré au niveau de la EMA 200 revenu au dessus de la Bollinger 20 daily réintégré au dessus des EMA 9, EMA 18 que j'aime bien dans mon coin avec un petit croisement donc la tendance est haussière ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une méchanceté un comblage de gap qui irait chercher les 58.400 du gap CME c'est possible mais n'empêche que ça nous laisserait si jamais ça arrivait ça nous laisserait avec beaucoup de support sur le chemin y compris ceux qui ont vendu le bottom ici donc ça fait quand même beaucoup de support donc ce sont des shorts qui sont perdants qui peut-être attendent désespérément de clôturer leur position ça veut dire que c'est des potentiels racheteurs on a aussi ici cette épaule tête épaule avec ici cette ligne de coup donc il y a plein de supports sur le chemin qui laissent supposer que BTC est relativement tranquille est-ce qu'il est chaud pour aller nous chercher un ATH on verra bien pour l'instant le funding est inférieur à neutre ça veut dire que les gens ne sont pas si excités que ça y compris sur d'autres assets et en plus de ça on voit de la force sur sol BTC ETH BTC donc c'est intéressant je dirais que maintenant qu'il est revenu BIN RANGE le BTC c'est peut-être pas déconnant d'aller chercher des plaies d'ALCOIN parce que disons le danger est derrière nous ce qui peut nous occasionner même s'il y a des secousses même si par exemple on nous refait une frayeur pour aller chercher le gap a priori ce sont des DIP à être acheté et pour moi avec un BTC au milieu de RANGE c'est probablement un DIP un plaie à jouer sur les ALCOIN pour disons jusqu'au début du mois de septembre c'est un petit peu mon idée maintenant bien sûr je ne prédis pas l'avenir je prends des risques par rapport à ce que je vois c'était un rallye ici qui était compliqué à acheter avec zéro DIP autorisé sinon chez moi à 2h du matin une fois donc un petit peu complicado avec si on aime bien acheter les DIP le côté UP ONLY ici écoutez tant mieux maintenant on est relativement safe sur les cryptos bien sûr il peut toujours y avoir des événements macro et tout mais je dirais qu'un gros DIP a priori devrait être rachetable si jamais ça arrive et qu'on est repassé dans le RANGE ça paraît relativement clair je vous laisse regarder maintenant distribution des market profiles si on regarde un petit peu ce bottom je vais agréger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 bougies 8 sessions et on regarde ici qu'on a une distribution des volumes profile avec la majorité des volumes qui sont dans cette zone on a 58 275 qui est support 1 point de contrôle 57 492 qui est support et depuis qu'on a quitté et qu'on a accepté en dehors de la value on est en tendance baissière avec des volumes qui continuent enfin des points de contrôle qui continuent d'être de plus en plus haut avec ici une accélération et là ce matin on a eu un play 80% de Dalton avec réintégration de value test la value basse et on repart et maintenant on est dans un RANGE donc qui sait si on ne va pas rester dans ce RANGE assez longtemps à voir si on continue cette tendance haussière accélérée ou si BTC se met à se calmer dans la zone laissant à ETH BTC, SOL BTC et autres ALCOIN l'opportunité de s'épanouir maintenant que le danger est derrière nous et que sur certains coins regardons un petit peu au pif on a des jolies structures que ce soit les mêmes coins préférés ou des nouveaux mêmes coins ou alors des ALCOIN qui se sont faits laminer et puis qui maintenant commencent à trouver acheteurs donc voilà je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont en vacances et qui risquent d'être surpris de ce rallye un petit peu surprise qui a été attribué à Trump alors personnellement vous savez pour moi les news ça ne sert qu'à répondre à la question de la curiosité alors il y a plusieurs types de news déjà il y a des news bearish et bullish à chaque instant chacun son biais quand il y a eu un gros mouvement les gens cherchent une explication rationnelle ils cherchent à rationaliser le move voilà Trump s'est fait tirer dans l'oreille donc forcément c'est pour ça que le bitcoin il rallie bon il a rallie parce que parce qu'il y avait beaucoup de vendeurs et des gens très baire et qui se sont fait surprendre entre guillemets et des acheteurs motivés à quoi on voit les acheteurs motivés les acheteurs motivés ils n'ont pas prévu que Trump allait se faire tirer dans l'oreille quand ils ont acheté puisque ici on a les super wild en marron là qui accumulent dans cette phase ici et qui n'ont pas arrêté avec ici une accélération les violets aussi c'est des grosses positions les violets 100K à 1 million mais sinon les super wild 1 million 10 millions ils n'ont pas arrêté ils ont profité de la peur extrême pour acheter dedans et c'était très impressionnant parce qu'en fait ils ont tapé directement dans les ordres de vente en mode rien à foutre du coup ici quand même de la motivation à l'achat et là on voit que les bides sont en train de courir après le prix ici ça peut être un bon support potentiel vous voyez que l'order book s'est rempli donc ça c'est assez intéressant ça veut dire qu'on avait des grosses phases vides où on est tapé dans les offres et au lieu d'aller chercher le chemin de moindre résistance et maintenant on voit que finalement l'order book se remplit et qu'il y a des gens qui sont quand même intéressés pour aller chercher derrière donc à voir comment ça se passe mais pour l'instant on dirait que BTC est sauf et que ça peut laisser des opportunités et quelques positives attitudes sur le marché des alcoines maintenant attention à vous on a eu des rallies sur certains alcoines hier de 20-30% s'il y a des dips de 10% il ne faut pas chialer ça arrive et dans ce cas là on s'adapte et éventuellement on est ok avec la volatilité du moment à mon avis ils sont à acheter évidemment je peux changer d'avis au moment où des fois je fais la vidéo, je balance un titre je fais ma miniature je change d'avis juste après c'est comme ça, c'est la vie puisque je ne suis pas là pour prédire le futur mais m'adapter en temps réel et effectivement si vous n'êtes pas dans le groupe Alpha Team vous avez de la old news souvent mais si ça vous a intéressé sachez que maintenant on a l'air relativement safe je ne pense pas qu'il faille bon il y a peut-être un petit shirt à prendre jusqu'au gap CME mais je ne pense pas qu'il faille vraiment passer bare il n'y a plus de bare dans le BTC il n'y a plus vraiment de tendance bare il y a juste du mid range donc niveau point de contrôle de notre gros range et ce n'est pas une zone le point de contrôle est un petit peu plus haut ce n'est pas une zone dans laquelle on veut vraiment peut-être on peut aller jusqu'à 66, 67 mais après ça risque d'être il risque d'avoir un petit peu de friction on a un petit peu ce creux dans le volume profile peut-être on peut encore y mettre une touchette peut-être pour ceux qui ont shorté trop tôt mais voilà à BTC il n'y a plus rien enfin il n'y a plus rien il n'y a plus de direction autre que ça y est on a sauvé les meubles donc du coup ça peut être intéressant de voir des retournements de tendance sur d'autres coins donc ça c'est ma liste de coins Binance assez récent ça c'est la liste de coins qui m'intéresse qui ont montré de l'avis récemment STRK moins ce n'est pas parce qu'il y a dans ma liste mais ça peut venir ma thèse et celle que je présente à Alpha Team depuis quelques jours c'est qu'on a un marché qui est différent de celui de 2021 beaucoup de gens veulent jouer comme 2021 c'est à dire ticket de loto on attend le x10 ou le x100 et on devient riche ça n'a jamais été la vision d'Alpha Team la vision d'Alpha Team c'est de trader les stratégies et la méta et la méta c'est voir où est le play le plus facile et c'est le marché qui nous dit qui est le play le plus facile donc c'est là où ça bouge c'est là où il y a du vent et on peut regarder un petit peu des narratives potentielles parmi les narratives potentielles il y a un narratif gaming potentiel avec Mavia et ATH Mavia c'est une petite application sympa et je trouve qu'il avait un beau graphique avant les autres et ATH je crois que c'est le nom c'est un truc de gaming alors moi je ne suis pas très narrative gaming mais j'ai vu un peu de vie on a Homme qui est maintenant devenu leader de notre narratif RWA et puis à voir un petit peu ce que vous intéresse mais moi pour moi le narratif qui fait le plus sens dans un marché qui est un petit peu dans un espace clos on a beaucoup d'alcoins on a le même nombre d'argent il n'y a pas de public qui arrive en masse les vues sur les vidéos ne se mettent pas à exploser les gens ne sont pas à dire oh putain il faut que j'aille all in dans les cryptos on n'en est pas là on est plutôt des gens qui ont eu peur et qui se sont fait mal sur les dernières chutes donc ça veut dire qu'on est dans un micro cause et dans cet espace clos que j'appelle baiser entre cousins ça c'est quand on est bon dans la finance c'est comme ça qu'on dit ou alors c'est mon vocabulaire à moi donc quand on baisse entre cousins comme ça il faut aller là où l'argent va et là où l'argent peut aller c'est potentiellement bon les pump and dump organisés par des baleines c'est pas mes copains donc ceux qui savent tant mieux pour vous moi je les connais pas donc je peux pas anticiper à l'avance quels seront les prochains pump and dump sinon si je les vois dans les graphiques un petit peu plus tardif mais sinon ça peut être tout ce qui est ETFable et on a vu des jolis graphes on a vu XRP réagir assez bien on a vu ADA, DOT qui avait des graphiques pas dégueulasses et je me dis il y a potentiellement un narratif qui peut venir c'est celui des assets qui pourraient être des bons clients ETF alors comment les identifier ? un petit peu d'intuition mais sinon on peut regarder par exemple sur le CME les benchmarks de cryptocurrency est-ce que toutes sont achetées ? je pense pas je pense que les plus chaudes c'est ETH mais bon c'est priceé à mon avis depuis longtemps alors la news est priceé les afflux d'argent ETF ils sont pas encore priceés mais ça c'était les intérêts enfin les coins qui étaient considérés comme intéressants il y a quelques années par le CME et là-dedans par exemple on avait vu Aave qui avait un graphique pas trop dégueulasse est-ce que Avax peut trouver de la vie ? ADA très certainement Link qu'on a vu qui avait quand même eu pas mal d'accumulations pendant la première phase d'octobre-décembre Atom bon Mana je pense qu'ils ont fait la preuve que c'était un peu naze avec le temps maintenant on se laisse plus berner par la qualité des graphismes LTC, DotMatic donc voilà évidemment pour moi Solana c'est un de mes préférés du coup pourquoi ? parce que relativement corrélé au BTC est plus facile à bouger un petit peu plus neuf que les autres donc voilà est-ce qu'il y aurait un narratif ETF ? et l'avantage du narratif ETF c'est-à-dire que ça peut impacter les prix de la manière suivante d'un coup tu as Vanek qui fait une annonce oui on fait un ETF feeling pour LTC ou un ETF feeling pour ADA et d'un coup tu as des petites pumps donc tu as les pumps initiales du coup on se retrouve avec une carotte pour le futur comme Sol on a eu l'annonce du ETF feeling mais l'ETF n'est pas encore là quand l'argent des ETF arrivera dans Sol est-ce qu'il y aura des gens et des gros poissons qui voudront mettre leur sou dedans et à quel prix sera Sol à ce moment-là that is the question donc ouais je pense que c'est un narratif intéressant parce que pour sûr il y a un peu d'argent potentiel qui peut rentrer dans ce marché par ce biais-là donc voilà ça me paraît être une thèse d'investissement qui tient la route le ETF Hable et on verra quand ça arrivera est-ce que c'est pour 2025 est-ce que c'est pour avant mais je pense que ce sont des coins des grands noms disons qui ont survécu ça peut être des bons clients à surveiller techniquement pour voir parce qu'il y a souvent des insiders qui vont acheter avant de faire l'annonce parce que c'est rentable et que c'est pas contre les règles je vous rappelle que les cryptos c'est pas c'est des marchés qui sont pas régulés et donc voilà par exemple XRP là qui continue à manifester un petit peu de force est-ce que c'est juste un rebond technique après le swipe des lots ou est-ce qu'il y a plus dedans qu'est-ce qui se passe si XRP devient ETF Hable ce genre de coin XTZ moi je trouve le price action un peu trop scammy la fondation a toujours vendu au top alors que l'entrée elle soit intéressante parce que c'est sur un support long terme c'est une chose mais il faut prévoir le futur quand c'est que est-ce que XTZ ça fait partie des clients de ETF on a potentiellement aussi pas mal de coins qui ont retracé de 80% qui peuvent dans une phase haussière récupérer leur sommet sans forcément permettre aux gens de sortir avec un magnifique profit mais simplement les conforter et faire quelque chose comme ça c'est quand même des profits qui sont énormes si vous avez la possibilité d'acheter dans la zone c'est des 160% 200% et plus donc après est-ce que ça fera des nouveaux ATH ça c'est autre chose il y a suffisamment de coins je pense pour que des whales soient très contents de prendre des 300% de profit quelque part et ensuite de rotationner dans un autre coin que les gens n'ont pas acheté plutôt que de se dire ok non c'est bon ça fait fois 100% c'est sûr je vous dis là ça relève de la voyance donc on va considérer ça comme une résistance potentielle et une zone de distribution mais il y a pas mal de coins comme ça qui sont en phase planchée et qui sont intéressants voilà c'est mon idée du moment j'espère que ça a pu vous être utile d'une certaine manière ou d'une manière certaine ça sera encore mieux et puis voilà je vous souhaite une bonne semaine je vous dis à bientôt c'était Gabriel pour Alpha Team abonnez-vous et likez comme disent les vrais youtubeurs et à la prochaine bye